Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie de notre série de vidéos sur l'administration réseau avec Linux, Ubuntu. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle le DNS. Alors, au programme du service DNS, on va voir c'est quoi le DNS, ensuite nous allons voir comment est organisé le DNS, le fonctionnement du DNS. Ensuite, dans la pratique, nous allons voir la configuration du DNS, la configuration maître, un esclave, un cache ou un serveur cultif. Ensuite, nous allons voir les outils de test, notamment le ping, le ns, le corp, le dig, le host. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut sécuriser un serveur DNS. Dans cette première partie, nous allons voir c'est quoi le DNS. En fait, le DNS pour domaine, même système, c'est un système de nominage de domaine. Si vous remarquez, d'ailleurs, vous le remarquez, nous utilisons souvent les noms pour aller sur l'Internet, pour aller sur différents sites. Par exemple, graphique-carte, graphique-carte.fr ou .fr ou openclassfonds.com. Nous utilisons ces différents noms pour aller sur l'Internet. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que sur l'Internet, c'est les adresses IP qu'on utilise. Alors, comment se fait-il que nous utilisons les noms comme graphique-carte.fr pour accéder à un site ? Tout simplement parce qu'il y a un système qui traduit ce nom en une adresse IP. Quelque chose du genre, je ne sais pas, 10, 10, 10, 10, je ne sais pas si c'est l'adresse IP du graphique-carte, ok ? Mais c'est comme ça. Donc, il y a forcément un système qui traduit ce nom que nous entrons dans la barre du URL de notre navigateur en cette adresse IP pour interroger le serveur, ok ? Pour avoir la base demandée sur le serveur de graphique-carte, ok ? Alors, c'est intéressant, ça sert le DNS. Du coup, ça va être beaucoup plus pratique. Imaginez que vous servez sur une dizaine ou une vingtaine de sites par jour, ok ? Peut-être que c'est facile de retenir une première adresse IP comme ça, 10, 10, 10, 10. Mais si vous servez sur plusieurs sites par jour, cela va devenir beaucoup, beaucoup plus difficile. D'ailleurs, il n'y en a pas quelqu'un qui mémorise jusqu'à 10 numéros de téléphone. Je ne passe pas. Par analogie, vous pouvez comparer le système de DNS avec votre arrière de téléphone. Par exemple, vous avez le numéro de téléphone d'une personne, donc vous l'enregistrez en associant à un nom, par exemple. Moi, j'ai le numéro de ma mère, donc je ne mets pas le numéro comme ça. J'enregistre le numéro en écrivant ma mère, mon père, mon père, mon frère, mon frère, ici-dessus. Donc, c'est en quelque sorte à quoi ça sert le DNS, en fait. Donc, c'est un système qui va vous permettre de traduire ce nom, pour nous les humains, de traduire ce nom en une adresse IP pour pouvoir interroger la machine, ok ? Le serveur en question. Donc, c'est ça le DNS, en fait. Alors, comment est organisé le DNS ? Le DNS est héracisé en zone, ok ? Vous allez voir que, étant un souci de l'organisation des zones, il n'y a pas qu'un seul serveur qui gère tout ça. Donc, c'est organisé en des zones. Et au sommet de la zone, vous avez la racine, la racine qui est matérialisée par un point, comme ça, ok ? Et la racine, elle gère d'autres domaines, d'autres sous-domaines qu'on appelle les TLD. On appelle les TLD. TLD, qui est top level domain, ok ? Qui est top level domain. Donc, ces TLD sont les FR, les COM, les EDU, et ainsi de suite, ainsi de suite, ok ? Donc, nous avons ces TLD ici, FR. Par exemple, ici, FR, excusez-moi pour mon stylo, nous avons le COM ici, nous avons le COM ici, ok ? Nous avons le COM ici, et nous avons EDU ici, et nous avons EDU ici, voilà. Donc, il y a la racine qui gère les FR, le COM et le EDU. Vous voyez, vous voyez, et par exemple, sur le FR, on peut trouver, par exemple, Graphicart. On peut trouver le site de Graphicart. Je la donne bien, Graphicart, il fait des bons cours sur programmation. Voilà. Je ne peux pas l'écrire ici, mais vous savez ce que c'est. Et sur le COM, par exemple, ici, nous avons, par exemple, nous avons, par exemple, Open Classroom, nous avons Open Classroom ici, et Google, Google, ainsi de suite, ainsi de suite, ok ? Donc, regardez ici, on a la racine qui est là. La racine laisse la session, disons, la racine qui gère le top, le TLD, le top level domain, le FR.com, ainsi de suite. Donc, si vous avez des sous-domaines en bas ici, des FR, par exemple, comme Graphicart, et d'autres sous-domaines en bas ici, du Open Classroom, ok ? Donc, la racine laisse la session de ce sous-domaine par le TLD concerné. Donc, on appelle ça la délégation. On appelle ça la délégation. La délégation, ok ? La délégation. Donc, c'est le fait simplement de laisser la session d'un sous-domaine à un autre serveur, ok ? Vous allez voir qu'il y a un autre serveur qui gère le FR, ok ? Il y a un autre serveur qui gère le .com, il y a un autre serveur qui gère le Edu. Donc, ça va être, du coup, c'est beaucoup plus organisé comme ça. C'est hiérarchisé si on laisse la session d'une partie à un autre serveur, ok ? Donc, c'est comme ça, les structures faites le DNS. Si vous faites une requête sur un domaine de type FR, comme Graphicart.fr, vous n'allez pas... Peut-être que vous allez demander la racine pour qu'il vous donne l'adresse IP du FR pour traiter votre requête, mais ce n'est pas lui qui va la traiter. Donc, il va laisser la session là au domaine au TLD FR, ok ? Donc, ensuite, on va passer au fonctionnement du DNS. Donc, pour comprendre le fonctionnement du DNS, on va, par exemple, voir comment est-ce que la machine... Comment on obtient, ok ? L'adresse IP du CR, c'est que comment ça se passe, la résolution du DNS, ok ? Si, par exemple, vous avez une machine sur le réseau, une machine sur le réseau ici, sur votre réseau, qui est là, qui va aller sur le site de Graphicart, ok ? Donc, vous avez une machine ici qui va aller sur le site de Graphicart. Donc, l'utilisateur, il tape sur la barre URL, il tape sur la barre URL comme ça, une Graphicart.fr, ok ? Qu'est-ce qui va se passer ? La machine va directement interroger votre serveur DNS local, si vous en avez un, bien sûr. La machine va interroger votre serveur DNS local ici, ok ? Donc, la machine dit... Mais avant cela, avant que la règle n'arrive sur le serveur DNS du réseau, la machine va d'abord interroger le composant résolver, excusez-moi... Le composant résolver, ok ? Le résolver, de votre système, en fait. Le résolver, en fait, c'est le client DNS, on va voir ça dans la pratique. La machine va demander le résolver de votre système, du composant. C'est un composant, le seul du système, ok ? Le résolver aussi va avoir une liste d'adresses IP de serveurs DNS du réseau local, ok ? Soit du réseau local ou de votre fournisseur d'accès Internet. Alors, si c'est au niveau du réseau local, ou bien si c'est au niveau du fournisseur d'accès Internet, comment est-ce que le résolver a ça ? Comment est-ce que la machine qui l'a peut-être informée de l'adresse IP des différents serveurs DNS ? Rappelez-vous, je crois que c'est dans la vidéo du DHCP, il y avait une partie là où on pouvait déclarer le serveur DNS, ok ? Ce n'est rien d'autre que ça. C'est ces serveurs DNS qui sont envoyés au système, au système du machine client. Donc, c'est lorsque la machine client veut faire des résolutions DNS comme ça, c'est à ce moment que ces informations sont utiles, ok ? Supposons que dans notre réseau local, on a un serveur DNS qui est là, qui a une adresse IP 5268.254, ok ? Ok, on va dire seulement que c'est un serveur. Sinon, il n'y en a pas qu'un, il y a au minimum deux serveurs DNS. On va avoir un primaire et un secondaire. Ça, c'est pour minimiser les risques de panne, ok ? On a un serveur DNS primaire ici et un serveur DNS secondaire qui est là, qui assure, là, il y a un cas de problème sur le primaire. Donc, avant que la requête n'arrive sur le serveur DNS, ok ? La machine va d'abord interroger son composant résolveur, son composant résolveur qui est là, ok ? Donc, le résolveur, il va regarder dans ses définitions, s'il y a un serveur DNS qui se trouve là-bas. Alors, il va adresser la requête à ce serveur DNS. Dès que la requête arrive sur le serveur DNS, il y a des possibilités. Soit le serveur DNS, il connaît la réponse. Par exemple, s'il a des enregistrements, s'il a des enregistrements dans sa définition, alors il répond directement à la machine. Par exemple, s'il y a une machine sur notre réseau qui est enregistrée, par exemple, notre serveur web local qui correspond à un WW, ok ? S'il connaît la réponse, il répond directement, il lui donne l'adresse IP de la machine. Et ensuite, il interroge le serveur web qui l'a reçu comme réponse, ok ? Donc, ça, c'est dans le cas où le serveur DNS, il connaît la réponse. Dans ce cas, on va dire que le serveur DNS, il fait autoritaire, ok ? Ce n'est pas toujours le cas parce que notre machine ne veut pas, il ne connaît forcément pas l'adresse IP de la demande du client, ok ? Soit il connaît, il envoie la réponse, on dit qu'il fait autoritaire ou bien il ne connaît pas. Dans ce cas, il n'a qu'à demander l'adresse IP à une machine qui connaît réellement la réponse. Soit c'est votre fournisseur d'accès Internet, alors on dit que la machine fait la redirection, excusez-moi. Dans ce cas, on a configuré notre serveur pour qu'il fasse la redirection, la redirection, ok ? Si par exemple, vous configurez que, par exemple, dans la définition du DNS, vous n'avez que l'adresse IP de votre fournisseur d'accès Internet qui est dans la redirection, alors il va automatiquement envoyer la requête à votre fournisseur d'accès. Dans ce cas, ça va être beaucoup plus pratique, vous allez bénéficier du cache de votre fournisseur d'accès Internet. Alors notre serveur DNS fait une redirection, il ne connaît pas la réponse, et il redresse à l'adresse IP de votre fournisseur d'accès Internet, alors lui, il sera réellement où se trouve la demande du client, ok ? Dans ce cas, il lui retourne la réponse. Ou bien si la machine n'a réellement rien dans sa configuration, donc il y a une configuration fraîche, la configuration, il est par défaut en mode cache, ok ? Donc dans ce cas, tout ce que la machine connaît ici, c'est l'adresse IP de Céléracine, ok ? On avait dit ici qu'il y a des serveurs racines qui gèrent le haut, le sommet, vous voyez, c'est eux qui, c'est ce type qui gère les domaines, les TLD, les top-level domaines, les fr, le .com, les edu, les bords, et ainsi de suite, ok ? Donc, quand c'est ça, la machine va demander, en fait, le domaine, le TLD concerné par la requête, si, par exemple, l'utilisateur a envoyé le graphique-carte.fr, ok ? Il va demander à le serveur racine d'envoyer une adresse IP d'un serveur qui gère le TLD. Donc, j'ai dit, l'adresse IP d'un serveur qui gère le TLD, c'est peut-être plus de serveur, c'est d'ailleurs le cas. La racine, on va commencer par le matérialiser comme ça, la racine qui est là, il va lui retourner l'adresse IP d'un serveur qui gère le FR. Il va lui dire, ok, tiens sur cette adresse IP, il saura certainement quoi faire, parce que la machine l'avait pour aller dresser une requête comme ça, ok ? Dès que l'adresse IP d'un serveur qui gère le FR arrive sur notre serveur local, dans ce cas, notre serveur local aussi va adresser la requête, comme elle dirait, au serveur qui gère, le serveur qu'il a reçu, qui gère le FR. Dans ce cas, il va l'adresser de graphicart.fr. Il va lui dire, ok, envoie-moi l'adresse IP de graphicart.fr. Cette fois-ci, c'est graphicart.fr. Lui, il saura réellement, il saura vraiment où est l'adresse, c'est quoi l'adresse IP de graphicart.fr. Dans ce cas, il va lui retenir l'adresse IP de graphicart.fr, ok ? Mais, par défaut, même si vous n'indiquez rien dans votre barre d'URL, par défaut, c'est un www comme ça, ok ? Donc, la machine reçoit l'adresse IP de graphicart.fr. Cette fois-ci aussi, notre serveur DNS va interroger le serveur graphicart.fr, mais cette fois-ci, avec www, par exemple, si c'est ce qui était dans le navigataire, ok ? Donc, on a reçu l'adresse IP du domaine graphicart.fr, graphicart qui n'est rien d'autre qu'un sous-domaine de FR. On a reçu l'adresse IP de ça, du serveur qui gère le FR, ok ? Après l'obtention de l'adresse IP-là, nous aussi, on va faire une nouvelle requête, mais cette fois-ci, qui va inclure le www, qui n'est rien d'autre qu'une autre machine, ou bien un sous-domaine de graphicart.fr. Donc, quand on adresse ça au serveur de graphicart.fr qui s'est trouvé ici, lui, il sera réellement, parce que c'est lui qui gère maintenant les sous-domaines, ou bien les machines qui sont dans le domaine de graphicart, il va nous retourner l'adresse IP de la machine là, ok ? Et ensuite, on va s'adresser à la machine qui gère le www dans graphicart. et c'est comme ça qu'on reçoit la réponse, et on retourne la réponse au client qui a fait la demande. Ça peut être une page web, un résumé, je ne sais pas, en tout cas, c'est vraiment une page web. Donc, c'est comme ça qu'on reçoit la réponse, en fait. Donc, voilà, en quelque sorte, le fonctionnement du DNS, ok ? Si vous n'avez pas compris, posez des questions dans les commentaires. Ensuite, on va passer aux enregistrements DNS. Les enregistrements du DNS sont, en fait, ils sont à la base du DNS, si on dit comme ça. Parce que sans ces correspondances, on avait dit que les DNS gèrent ces correspondances, l'adresse IP, quelque chose, ainsi de suite. Donc, sans ces enregistrements, on appelle le RR, ok ? C'est la richesse, le RR, ok ? RR, ok ? Dans ces enregistrements. Mais il y a plusieurs types d'enregistrements, en fait. Il y en a tous, et si, il y en a plusieurs, mais on va se limiter à ça. On a un premier qui s'appelle le SAO, ok ? Le SAO, qui pour Stats of Authority, ok ? Qui est, qui, 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 qui indique, en fait, comment dire, le serveur qui fait autoritaire sur notre réseau, ok ? Par exemple, notre serveur primaire. Donc, c'est lui qui fait autoritaire sur notre réseau. Dans les enregistrements, on va faire référence à ça. Ensuite, on a le NS, le NS pour, NS pour Name Serve qui fait référence au serveur DNS de notre, de notre domaine. Par exemple, si on a un domaine qui s'appelle mondomaine mondomaine.com, ok ? Moi, dans mon cas, c'est Biscode. Si on a un domaine comme ça, qu'on gère localement, Biscode.com. Donc, le même serveur. Si, par exemple, il y a un serveur, on a deux serveurs qui gèrent. On a des serveurs dans ce domaine. On a NS1 et NS2, ok ? Dans ce cas, on va devoir enregistrer, on va devoir déclarer tous ces deux serveurs DNS ici. dans notre définition de zone, ok ? Donc, c'est très, très important. Ensuite, on a les enseignements de type A, ok ? On a les enseignements de type A. Ces enseignements vont faire la correspondance entre une machine. Supposons qu'on a un serveur web ici. Avec son adresse IP. OK ? On se voit que celui-là, il fait le 10. Il est dans... Il a l'adresse 892.168.1.250, ok ? Donc, l'enseignement de type A, c'est ce qu'il fait. Il va faire correspondre une adresse IP avec un nom avec une adresse IP, ok ? Ensuite, on a le AA. OK ? C'est ça, c'est ici. Ensuite, on a le AAA. OK ? Qui n'est rien d'autre que la même chose, mais cette fois-ci, avec une adresse IP de version I6, quoi. IPv6. OK ? Avec... Ensuite, on a le MX. Le MX. Pour mail exchange. OK ? J'espère qu'il a utilisé bien. Pour mail exchange. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire la correspondance des serveurs de messagerie dans notre domaine. Par exemple, s'il y a des informations de messagerie, OK ? Des emails qui viennent en direction de notre domaine, ici, il va falloir... Il va falloir y avoir un serveur des messageries qui doit être demandée. Qui doit être demandée, oui, bien sûr. Si, par exemple, on a une machine qui s'appelle mail.bschool.com, OK ? Donc, les requêtes de messagerie qui viennent en destination de notre domaine doivent être redirigées vers ce serveur. OK ? S'il est déclaré, bien sûr, comme un serveur de messagerie. Donc, ça aussi, c'est très important. Ensuite, on a le PTR pour pointer. Le PTR pour pointer. OK ? Donc, ce n'est rien d'être pour un instrument de type A, mais le contraire, en fait, c'est l'inverse. Là où le DNS faisait commandérise, là où l'un instrument de type A faisait la correspondance entre un nom et une adresse IP. Dans ce cas, ça va être le contraire. Ça va être une adresse IP vers un nom. OK ? C'est l'inverse qui va vous permettre de mettre le nom de domaine dans la barre d'URL, tout comme l'adresse IP dans la barre d'URL. C'est la même chose. Ensuite, on a l'inverse de type CNIME. OK ? CNIME. CNIME pour Canonical MIME. Alors, qu'est-ce qu'il lui fait ? Il fait une correspondance entre un nom et un autre nom. Ici, par exemple, le service des... la machine qui assure le... le... le service web, OK ? Le service Apache, par exemple, dans votre domaine s'appelle ma machine, OK ? Ça s'appelle ma machine, ma machine.liscool.com, OK ? Supposons que c'est la machine-là qui assure ce service, le service web, mais que les gens ont certainement, généralement, l'habitude de mettre www, OK ? Donc, dans ce cas, vous pouvez créer comment je vais dire ça ? Un raccourci, vous faites un raccourci qui va vous permettre de pointer, par exemple, le W, qui va vous permettre de pointer le W vers le... ma machine, la machine qui s'appelle ma machine, comme ça, OK ? C'est comme ça le CNM. Voilà. Donc, voilà, en quelque sorte, la théorie nécessaire sur le DNS. OK ? S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou appelez-moi sur WhatsApp ou Sougar. N'hésitez pas à poser des questions. Et s'il y a des suggestions aussi, vous n'hésitez pas. Je pense que je me suis bien fait comprendre. Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons traiter la configuration et ce qui est la pratique, quoi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada